La commission franco-américaine a été créée en 1948. C'est une idée au départ du sénateur James William Fulbright en 1946, devrait à la reconstruction pacifique du monde en développant les échanges universitaires entre les États-Unis et le reste du monde. La diplomatie américaine va se rapprocher de ses partenaires dans les médias d'après-guerre et proposer de signer des accords culturels bilatéraux qui permettent de faire ces échanges entre les États-Unis et le reste du monde. Ce programme va avoir un immense succès à travers le monde et aujourd'hui, plus de 60 ans après le début des opérations Fulbright, il y a à peu près 300 000 anciens qui ont bénéficié de ce programme. Plus de 40 prix Nobel sont des anciens Fulbright et pour la France, nous avons à peu près 20 000 anciens. C'est un programme qui a beaucoup évolué avec le temps, qui s'est beaucoup diversifié et qui aujourd'hui touche principalement des étudiants à un niveau avancé, des enseignants et des chercheurs. Pour le public des étudiants, on s'adresse plus particulièrement à des gens qui sont déjà titulaires de leur licence et qui veulent aller faire un diplôme de master ou plus tard un diplôme de PhD aux États-Unis. Nous avons aussi un programme qui concerne les jeunes chercheurs, les doctorants français qui veulent se rendre aux États-Unis ou les doctorants américains qui veulent se rendre en France. Je pense que c'est une bourse incontournable à demander lorsqu'on veut partir aux États-Unis. C'est une bourse qui est très prestigieuse. Une fois qu'on a obtenu la bourse Fulbright, c'est quand même quelque chose qui nous facilite grandement l'accès au visa, au séjour aux États-Unis. Donc je conseille vraiment aux gens qui voudraient partir aux États-Unis de demander cette bourse, d'autant plus que le dossier est tout à fait réalisable. Il s'adresse également à des jeunes artistes, musiciens, plasticiens, danseurs. Après avoir reçu le Fulbright, je suis venue pour étudier au Conservatoire de Paris, au CNSM. C'était incroyable, franchement. J'ai rencontré plein de très très bons profs. Je trouverais effectivement dommage que le lien qui a été celui dont ma génération a beaucoup profité, de pouvoir partir aux États-Unis, que ce lien-là s'étiole parce que c'est un autre monde. Et puis un mode de vie, un rapport à la musique, un rapport à l'enseignement, la spécificité des campus universitaires, tout ça, c'est quelque chose dont les Européens, je crois, ont beaucoup à apprendre. À ce programme étudiant traditionnel, s'est ajouté récemment un programme d'assistant de langue française aux États-Unis. Il permet à des étudiants qui viennent de disciplines différentes d'aller passer un an dans un campus américain, d'y animer des cours de conversation en français auprès du public étudiant et de faire vivre une image moderne de la France. C'est le fait que d'avoir sur son CV une expérience Fulbright, c'est quelque chose qui est très valorisant. Je sais que si j'ai été prise en thèse et qu'en plus j'ai eu la bourse et charge d'enseignement, c'est en très grande partie grâce à cette expérience. Un des avantages de ce programme, c'est que justement, ça te permet de découvrir des régions vers lesquelles on ne serait pas forcément allé. Fulbright, ça qui est génial, je trouve, c'est que même quand on a fini son année, on est connecté au programme. Fulbright un jour, Fulbright toujours. L'autre activité de la Commission franco-américaine, qui est également très importante, c'est une activité d'information sur le système américain qu'on connaît souvent mal. Et nous essayons de faire en sorte que les étudiants français ou les institutions françaises qui souhaitent se rendre aux Etats-Unis ou développer des relations avec les Etats-Unis puissent avoir une compréhension fine de l'organisation du système universitaire américain. Le Centre éducation USA est un centre d'information qui fait partie de la Commission franco-américaine. Son rôle, c'est de donner des informations sur le système universitaire américain. Nous faisons partie d'un réseau international qui s'appelle le réseau Education USA, qui existe un petit peu partout dans le monde et qui est affilié au département d'État américain. Notre rôle, principalement, c'est de répondre aux questions sur les universités américaines et les possibilités d'études aux Etats-Unis en tant qu'étudiants internationaux. Il y a différentes façons d'utiliser les services du Centre éducation USA. Vous pouvez venir en bibliothèque pour consulter un certain nombre de classeurs, d'ouvrages qui vous permettent de choisir les universités américaines, d'avoir des informations, des conseils sur les procédures d'admission. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec une conseillère qui va vous rencontrer pendant à peu près trois quarts d'heure, une heure, pour vous aider dans votre projet d'études aux Etats-Unis. Vous pouvez participer à nos ateliers, nous rencontrer pendant les salons. Nous avons une liste d'ateliers, de salons, de présentations, de sessions d'informations que nous faisons à la fois à Paris et en province sur notre site Internet. Vous pouvez également, bien évidemment, regarder notre site Internet. Il y a un certain nombre de brochures que vous pouvez télécharger en format PDF. Vous regardez la rubrique Éducation USA. Vous pouvez nous contacter également par téléphone et par email. Sous-titrage ST' 501